En Mehdi Mascour, j'ai 47 ans, je suis économiste de formation. Mon parcours politique, militant depuis des années, engagé dans la ville depuis plus d'une dizaine d'années. J'ai été conseiller général du Nord entre 2011 et 2015 et je suis responsable de la section socialiste de Roubaix. Je suis antique, parce qu'il n'y a pas que moi qui va me présenter, je suis antique avec Patricia Jukorski, qui est une citoyenne engagée à Wattrelau et militante associative et militante citoyenne depuis des années. Pourquoi aujourd'hui vous vous présentez aux élections législatives ? Parce qu'il y a la nécessité de faire entendre une voix particulière sur la 8e circonscription. Aujourd'hui, grosso modo, nous avons trois chemins. Celui de la soumission, celui de la contestation, celui de la construction. La soumission, c'est-à-dire que si on donne une majorité complète et entière à Macron, il fera tout ce qu'il veut au niveau du droit du travail, au niveau de tout ce qu'il met en place dans la destruction de certains acquis sociaux. La contestation, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour hurler, on n'est pas là pour contester, pour contester, ou pour s'opposer, pour s'opposer. Donc on est là pour construire. Donc c'est la troisième fois qu'on choisit, c'est celle de la construction. S'il y a des propositions qui sont faites par le président de la République, qui sont bonnes pour notre territoire, qui sont bonnes pour Wattrelau, qui sont bonnes pour Roubaix, nous les soutiendrons. Par exemple, la police de proximité, c'est quelque chose qu'on défend depuis des années. Je ne vois pas pourquoi on devrait la combattre si elle est proposée par le président de la République. Le fait de vouloir avoir une approche spécifique sur les questions d'éducation sur nos villes, ça aussi, nous sommes plutôt pour. Tous les moyens qui sont donnés pour que la jeunesse puisse avoir un avenir, bien sûr que nous serons là pour le soutenir. Par contre, une destruction du droit du travail que même la Commission européenne juge excessive de la part, on va dire, des projets de l'actuel gouvernement, ça, bien sûr, nous combattrons. En plus, nous sommes plutôt pour la création d'un État palestinien. Donc là aussi, nous ferons entendre notre voix, à savoir celle de la reconnaissance de cet État par le Parlement français. Alors justement, on va parler des grandes idées que vous défendez dans votre programme. Quelles sont-elles ? Alors nous, notre particularité, c'est que nous sommes avant tout sur, même si c'est un paradoxe dans notre Constitution, puisqu'un député est un élu du peuple, donc un élu de la nation, il a quand même des leviers locaux. Donc nous, ce que nous voulons faire entendre, c'est la spécificité de Wattroulos et de Roubaix. Nous ne voulons pas être des députés noyés dans la masse. Nous voulons être des députés qui se battent pour nos villes, qui se battent pour les particularités de nos villes. On le voit aujourd'hui, il y a un vrai désespoir dans la jeunesse. Il y a une nécessité de mettre tous les acteurs ensemble autour de la table pour trouver des solutions de développement pour nos territoires. Et ces solutions de développement, elles passent par une voix qui doit être forte et entendue au niveau du Parlement au national. Alors bien sûr, dans les projets, nous sommes toujours, on va dire, faire attentif aux questions qui concernent les populations qui souffrent le plus, on va dire, des politiques économiques qui ont été menées ces dernières années, et sur les questions d'éducation, notamment. Vous pouvez développer ? Par exemple, si on devait développer les projets locaux que nous proposons, je vous parlerai par exemple de la police métropolitaine de proximité. Pourquoi ? Parce que ce qu'il faut faire entendre au niveau du Parlement aujourd'hui, dans la spécificité de nos territoires, c'est que nous sommes une métropole de 87 communes. La plus grande injustice qui existe aujourd'hui, c'est l'injustice fiscale locale. Vous allez vous retrouver dans des villes comme Roubaix ou Atrou à payer à des impôts locaux excessifs, alors que des villes voisines, pour ne pas les citer Bondu, Lacelle, le montant va être relativement faible. Pourquoi ? Parce que dans nos villes, nous avons énormément de besoins. Énormément de besoins. Nous devons financer les centres sociaux, nous devons avoir des écoles de qualité. Nous devons avoir une police municipale qui doit être présente. Nous devons aussi avoir des outils de développement humain et culturel, à savoir des conservatoires, financer des associations. Donc on voit que dans une ville dans laquelle il y a énormément de jeunes, dans une ville dans laquelle il y a énormément de populations qui ont besoin d'un accompagnement spécifique, le montant des impôts locaux est excessif. Alors que d'autres villes qui vont profiter de nos équipements ne payent quasiment rien. Donc l'injustice fiscale locale doit faire partie des priorités qui doivent être défendus au niveau du Parlement. Nous devons nous battre pour que des outils soient créés à l'échelle de la métropole. Par exemple, une police métropolitaine, et on le voit aujourd'hui avec les comportements qu'on a dans nos villes, il faut qu'on ait absolument des policiers qui soient repérés, qui soient connus, qui soient du quartier, pour qu'on puisse avoir un contact avec eux et qu'on puisse avoir justement une approche qui soit vraiment très, 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 très micro rue ou par quartier. Mais en même temps, il faut qu'on ait enfin ce débat de cette injustice fiscale où les villes pauvres payent pour les villes riches au sein des communautés urbaines. Et ce débat-là doit être porté au Parlement. Voilà parmi un des projets, mais il y en a bien sûr, il y en a d'autres. On invitera donc les spectateurs à aller vous voir directement à votre siège de campagne avant les élections ? Oui, je peux développer si vous le souhaitez, mais c'est pour ne pas être trop long. Moi, je pense que les axes les plus importants sur lesquels nous allons nous battre, c'est celui de l'injustice territoriale que subissent un certain nombre, on va dire, de villes aujourd'hui qui sont en situation de relégation. L'éducation, ce qui est relativement important, c'est-à-dire qu'on le voit, nos enfants, aujourd'hui, bénéficient des rythmes scolaires, sauf que les rythmes scolaires sont à la charge des parents ou à la charge des villes. Beaucoup de parents me disent qu'ils souhaitent revenir à l'ancien système, sauf que l'ancien système, il est confortable pour les parents, mais il n'est pas confortable pour les enfants. Donc, il faut qu'on trouve des solutions dans lesquelles on garantit et on maintient les rythmes scolaires qui sont bons pour l'épanouissement des enfants, mais qu'on prenne en compte aussi la réalité de la vie des parents. Donc, les rythmes scolaires, la partie de l'après-midi, doivent être pris en charge et intégrées dans l'éducation nationale. Par exemple, ça, c'est une des voies sur lesquelles on doit travailler. Prendre en compte la réalité de vie des parents, mais aussi la nécessité que nos enfants aient un avenir par l'éducation. Parce qu'on le sait, l'école primaire, aujourd'hui, en France, est une des écoles qui produit le plus d'échecs en Europe. Donc, il faut réformer, il faut aller dans ce sens-là, mais il faut permettre aussi aux parents de pouvoir adhérer à ce type de réforme. Ça, c'est un des enjeux sur lesquels nous souhaitons nous battre. D'accord. Justement, on va parler des enjeux de cette élection législative. Quels sont-ils, selon vous, pour les électeurs de la littérature france-crédite ? On est dans un contexte inédit. Les enjeux sont multiples. On a à la fois un éclatement du paysage politique. Les gens sont un peu désorientés. Et on a des projets cachés. Moi, ce que j'ai envie de dire aux personnes, c'est que dans le cadre de ces élections, il faut bien observer le profil des personnes qui se présentent. ne pas tomber dans le piège des communications nationales, c'est-à-dire de voter pour une étiquette, mais de voter avant tout pour un projet et une compétence. Un député, ce n'est pas anodin. C'est un véritable levier. Et on le voit depuis des années, j'entends les personnes qui disent « Oui, mais bon, là, 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 oui. » Votez en conscience. Votez en regardant bien pour qui vous votez. Quelles sont les personnes que vous allez envoyer siéger ? Est-ce que ces personnes-là seront en capacité de se battre pour vous ? Parce qu'aujourd'hui, il faut véritablement mettre de côté la politique nationale. Bien sûr, elle est essentielle. Mais prendre en compte les réalités locales. Tant que nous n'aurons pas aujourd'hui, au niveau local, dans nos deux villes, des personnes qui sont en capacité de porter des questions qui relèvent du quotidien des personnes qui vivent ici, nous nous retrouverons constamment dans la même situation. Donc, moi, ce que je veux dire, notamment par rapport à ce que vous me dites, hormis, bien sûr, les questions nationales qui sont importantes, puisque c'est la partie des compétences du député, c'est de voir dans quelle manière on arrive à créer une articulation entre ce qui relève de notre quotidien, de notre vie quotidienne, et les questions qui sont nationales. Donc, il faut envoyer des personnes qui sont en capacité de faire remonter, dans le cadre des débats au Parlement ou des débats de définition de nouvelles lois, des personnes qui sont ravis de le faire. C'est pour ça que, notamment Patricia, que je remonte ici, Patricia propose que nous construisions des comités citoyens, des conseils citoyens, pour travailler sur les lois, pour travailler sur ces questions-là, pour qu'on ait le maximum de force pour faire remonter les revendications des habitants de Wattroulot et de Roubaix dans leur quotidien par rapport aux enjeux nationaux. Très bien. On a vécu une campagne présidentielle un peu compliquée. On a eu des grands partis mis en difficulté. Nous, on a fait du tractage ici sur le quartier, puis au centre-ville, on a rencontré les Roubaixiens. Ils nous ont dit qu'ils étaient déçus des politiques, qu'ils avaient un manque de confiance envers le politique aujourd'hui. Comment vous expliquez ça ? Et puis, quelles sont les solutions pour retrouver ce lien de confiance entre les élus et les habitants ? Nous sommes tous déçus des politiques. Moi aussi, je suis déçus des politiques. Parce que je suis un politique, je n'ai pas de questionnement vis-à-vis de ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Donc, ce sentiment, je le partage, tout à fait. Néanmoins, ce que je souhaite faire passer comme message, c'est de dire que nous sommes collectivement responsables. Il est vrai qu'à chaque élection, si on est tous dans la surenchère et dans la proposition de potentielles solutions qui soient inapplicables, il est normal que les personnes se retrouvent relativement déçues. Je pense aux dernières élections municipales où il y a eu une multitude de promesses qui étaient inapplicables. Là, c'est normal que les gens soient déçus. Je pense au gouvernement précédent qui n'a pas tenu les engagements auxquels ils s'étaient engagés. C'est normal qu'il y ait, on va dire, un recul, une envie de ne plus participer. Mais moi, ce que je dis aux personnes, c'est que maintenant, quand on va voter, regardons la personnalité des personnes, regardons leur parcours, regardons de quoi elles sont capables, regardons ce qu'elles ont fait auparavant. Il n'y a que comme cela, aujourd'hui, je pense qu'on reconstruira une offre politique qui sera locale. Parce que demain, là, aujourd'hui, si les gens vont voter uniquement sur des considérations nationales, leur destin sera mis sur une étiquette sur laquelle ils auront adhéré. Alors que pour moi, à mon avis, la solution pour nos territoires passe par le local. L'offre politique, une nouvelle manière de faire de la politique, se fera au niveau de nos villes. Et c'est là-dedans, justement, que je souhaiterais qu'on ait un débat, qu'on ait une construction et qu'on ait, justement, une application des personnes pour qu'on aille vers cette direction. Alors, dernière question. Pourquoi les électeurs de la 8e circonscription doivent-ils voter pour nous ? Alors, pourquoi doivent-ils voter pour moi ? Pas seulement pour moi, puisque je remontre Patricia Chukorowski, puisque nous sommes un véritable ticket. Patricia est venue avec ses propositions. Patricia est issue de ce qu'on appelle la société civile. Elle n'a jamais été membre de la partie, mais elle est venue avec son envie, son énergie et ses propositions. Pourquoi ? Parce que je pense qu'aujourd'hui, nous sommes le ticket qui a le meilleur profil pour occuper ce poste, sans entrer, on va dire, dans des conflits politiques nationaux qui n'ont pas de sens, mais avec une véritable volonté d'agir localement. Une véritable envie de mettre en connexion ce que vivent les personnes et ce qui relève, on va dire, du débat national. Ça, c'est vraiment notre motivation. Moi, ce que me disent les partis ou ce que me disent les États-majors des partis, entre guillemets, excusez-moi l'expression, je n'en ai pas grand-chose à faire. Voilà. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir comment je peux être utile, et Patricia aussi, comment je peux être utile aux habitants de Wattrelo et de Roubaix. C'est la seule chose qui m'importe. Et qu'aujourd'hui, nous arrivons ensemble, par le biais, on va dire, de structures qu'il faut que nous construisons ensemble, soit des conseils citoyens, autour de, comme je vous l'ai dit, de la discussion des lois, d'un regard qui soit porté, on va dire, sur les enveloppes parlementaires, si elles existent encore. Mais si elles existent encore, il faut qu'il y ait un regard des citoyens sur les enveloppes parlementaires et comment elles sont utilisées. Et comment, aujourd'hui, on fait entendre la voix de Wattrelo et de Roubaix à l'Assemblée nationale, au Parlement, dans des débats qui semblent lointains, mais qui nous concernent au quotidien. Donc, je pense qu'il faut sortir du débat politique, des grandes promesses, des choses qui, en fait, grosso modo, nous concernent. Une fois tous les cinq ans, on voit très bien qu'après, ça ne se réalise pas toujours, pour hantir véritablement, de faire entendre Wattrelo et Roubaix, qui ne sont pas deux villes comme les autres. Il ne faut pas oublier qu'à Wattrelo et Roubaix, se sont construites la plupart des grandes avancées sociales et économiques que notre pays connaît, et même européens, et qu'elle est un modèle dans certains pays étrangers. Donc, nous avons entre les mains la capacité de pouvoir reconstruire ensemble et de pouvoir travailler, justement, à faire entendre notre spécificité. Mais, à mon avis, c'est en arrivant à connecter le local et le national qu'on arrivera. Et c'est pour ça que le député est essentiel, justement, dans cette phase de repenser la manière de faire de la politique. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada